Dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaye de s'entraîner à visualiser un petit peu ce qui se passe quand on prend une figure plane, une figure en deux dimensions, et quand on la fait tourner dans un espace en trois dimensions. Alors, je vais préciser un petit peu ça. En fait, je vais prendre un triangle rectangle, ça c'est une figure plane, donc je le dessine comme ça. Voilà, ici il y a un angle droit, et puis ce côté-là, on va dire qu'il a une longueur de 3 cm, et ce côté-là a une longueur de 5 cm. Voilà. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre ce triangle rectangle et le faire tourner dans un espace à trois dimensions. Et en fait, on va le faire tourner le long d'un axe. Et ici, ce que je vais faire, c'est le faire tourner autour de cette droite-là qui porte le grand côté de notre triangle. Voilà. Donc c'est cette droite-là que je dessine, que je trace en pointillé comme ça, en violet. Voilà. Donc on va faire tourner cette figure autour de cet axe-là, par exemple dans ce sens-là. Enfin, ça, ça n'a pas d'importance pour nous ici. Et ce que j'aimerais bien faire ici, c'est arriver à visualiser la forme qu'on va obtenir. Alors ça va être une forme dans un espace à trois dimensions, évidemment, puisqu'on fait tourner ce triangle dans un espace à trois dimensions. Donc ce que tu peux faire là, c'est mettre la vidéo sur pause et puis essayer de t'entraîner à visualiser la figure qu'on va obtenir. Alors tu peux faire des dessins, tu peux simplement essayer de le visualiser dans ta tête. Et puis ensuite, on le fera ensemble. Alors voilà, maintenant, on va le faire. Donc pour l'instant, ce que je vais commencer par faire, c'est dessiner des positions intermédiaires de ce triangle. Une fois qu'on leur a fait tourner, enfin, je vais dessiner plusieurs positions pour essayer de voir ce qui se passe. Et en fait, là, je vais redessiner cette figure, mais orienter différemment pour que ce soit, pour qu'on voit un peu plus, avec un angle un peu plus grand. Donc je vais maintenant dessiner l'axe. Voilà, ça c'est l'axe de rotation que je dessine comme ça. Et puis je vais dessiner le triangle rectangle. Donc le triangle rectangle, voilà, ça c'est son grand côté que je fais comme ça, ici. Là, j'ai le petit côté, voilà. Et donc ça, c'est l'hypoténuse. Voilà. Donc l'angle qui est ici, c'est un angle droit. Ce côté-là vaut 3 cm et ce côté-là vaut 5 cm. Je ne sais pas si tu arrives à bien voir, c'est comme si j'avais fait pivoter cet axe-là pour le mettre à plat. Et là, on le voit, du coup, on voit le triangle à plat. Alors maintenant, si on tourne cette figure, si on fait tourner cette figure autour de cet axe-là, on va regarder un peu la trajectoire que vont décrire certains points particuliers. Par exemple, ce point qui est là, on va donc imaginer de le faire tourner autour de cet axe. Ça, c'est une arête qui est rigide. Donc en fait, il va tourner comme ça, ce point. Et il va décrire en fait un cercle. Ici, cette distance-là, ça sera toujours 3 cm. Donc il va décrire un cercle comme ça. J'essaie de le faire, ce n'est pas très facile à faire. Ici, on aura une distance de 3 cm. Et puis après, ça va continuer comme ça, par dessous. Voilà, pour arriver jusqu'ici. Donc c'est exactement ça. Ce point-là va décrire ce cercle qui est là. Et en fait, c'est un cercle de rayon 3 cm, puisque à chaque fois, la distance est maintenue. Le côté du triangle est rigide, donc il a toujours la même longueur. Donc en fait, quand on fait tourner ce point-là, l'arête qui est là tourne également. Et ce qu'elle décrit, c'est un disque, ce disque-là, un disque de rayon 3, du coup. Voilà. Alors on va regarder un autre point, par exemple, ce point qui est là. Alors ce point qui est là, il est sur l'axe de rotation. Donc effectivement, il ne va pas bouger. Quand on va faire tourner ce triangle, ce point-là va rester à cet endroit-là. Il ne va pas du tout tourner, il est sur l'axe. Donc ce que va décrire cette arête-là, l'hypoténuse de notre triangle, en fait, c'est quelque chose comme ça. Ici, par exemple, quand je suis là, je vais avoir, je ne sais pas si tu arrives à voir ici, ce que j'ai dessiné là. La figure qui est composée de ce côté-là, de ce côté-ci, ce côté-ci que j'essaie de dessiner, et puis cette hypoténuse-là, c'est un triangle rectangle, c'est le même triangle rectangle que celui-ci, mais tourné un peu avec un certain angle. Voilà. Et donc si j'imagine, je peux imaginer aussi ce point-là, par exemple, ce point qui est ici, et bien en fait, voilà, je vais avoir ici le petit côté du triangle. Ça, c'est toujours le même côté du triangle. Et puis, voilà, l'hypoténuse qui est là. Voilà. Alors, on peut aussi se mettre ici, par exemple, si je prends ce point-là, je vais avoir le petit côté, c'est ce côté-là de 3 cm qui aura tourné et qui sera venu se placer ici, comme ça. Et puis, du coup, l'hypoténuse, ça sera ce côté-là. Voilà. Je ne sais pas si tu arrives à voir ici, maintenant, ce triangle que j'ai dessiné, qui est là. Alors, je peux aussi regarder ce qui se passe, par exemple, en un point quelconque de ce côté-là. Ce point-là, par exemple, eh bien, il va tourner aussi. En fait, il va décrire un cercle comme ça. Voilà. Ça n'a pas l'air tellement d'un cercle, mais voilà, c'est un cercle qui va être comme ça. Et donc, peut-être que tu arrives à visualiser un petit peu ce qui se passe, en fait. Là, si tu veux, pour t'aider à visualiser la figure qu'on a décrite, du coup, je vais assurer un peu ces côtés-là. Tout ça, tu peux imaginer que c'est refermé, en fait, puisque c'est une partie de ce qui est décrit par ce côté-là quand il tourne. De la même manière, je peux assurer un peu ce qui se passe ici. Voilà. Alors là, peut-être que tu vois un petit peu mieux. En fait, la figure qu'on obtient, c'est un cône. C'est ce cône qui est là. Voilà. Ce cône-là. Donc, c'est un cône de rayon de base 3 cm. Le rayon de base, c'est celui-ci. C'est donc 3 cm. Et puis, de hauteur, 5 cm. La hauteur, c'est cette distance-là. Voilà. Alors, je peux même... Je vais le redessiner à côté pour que ce soit plus clair. En fait, on a quelque chose comme ça, une base circulaire. Voilà. On a le sommet qui est situé à une certaine distance qui est de 5 cm du centre de la base. Voilà, comme ça. Et puis, on a ces arêtes-là, en fait, qui correspondent à l'hypoténuse du triangle qu'on a fait tourner autour de l'axe de rotation. Alors, l'axe de rotation, je vais le dessiner. Il est ici. Comme ça, il suit la hauteur. Donc, il passe par le centre de la base. Et là, il ressort de l'autre côté. Voilà. Donc, là, je peux assurer un petit peu mieux. Si tu veux, je peux faire comme ça. Voilà. Là, on voit bien que c'est un cône. Et le rayon de la base, c'est cette distance-là. C'est cette distance-là. Donc, c'est le rayon de ce cercle, ici. Voilà. Ce disque, plutôt. Et puis, la hauteur, c'est la distance entre le centre de la base et le sommet du cône. Donc, c'est cette distance-là. Voilà. Celle-là que je fais en violet. Voilà. Donc, cette distance-là, ici, c'est la hauteur H. Et donc, dans notre cas, c'est 5 cm. Et le rayon de la base, c'est cette distance-là qui, dans notre cas, est R égale 3 cm. Voilà. C'est assez intéressant d'arriver à visualiser ce qui se passe quand on fait tourner ces figures planes. dans notre cas. Sous-titrage FR ?